yop tout le monde c'est yo place bienvenue pour cette toute nouvelle série sur minecraft et du coup ou là il n'y a pas de son on va tout de suite régler ce problème de son 30% suffisant peut-être même un peu trop on va le mettre à 20% voilà donc nouvelle série sur minecraft alors excusez moi si ça lag un petit peu au début c'est normal c'est la génération on génère la nouvelle carte toujours un petit peu trop de son on va régler ça ça me paraît pas mal ok du coup on va découvrir un petit peu où est ce qu'on a spawn pour michel et du bois là beaucoup on va aller chercher du bois ok c'est pas trop c'est pas trop dégueu pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas du coup sur cette aventure donc c'est une aventure full vanilla donc pas de mode rien du tout cette aventure elle va nous permettre de se préparer à une prochaine aventure qui sera par contre celle ci mod est beaucoup plus difficile ça va être une aventure pardon tu part corps avec des modes qui vont rajouter des beaux ou alors qu'ils vont rajouter beaucoup de difficultés on va voir ça qu'est ce qu'on peut faire en tout cas pour cette aventure l'objectif c'est voilà c'est de se remettre bien dans le bain de minecraft se préparer du coup pour la prochaine aventure voir un petit peu alors premier truc à faire on va se faire des outils là parce que j'en ai déjà marre de couper le bois la main et donc oui donc on va se préparer pour la future aventure et aussi bah découvrir un petit peu les nouveautés de la 1.13 tout ce qu'il ya je vais être franc avec vous j'avais commencé une aventure je devais poster normalement malheureusement ben j'avais fait un format qui était beaucoup trop long c'était pas plaisant regarder donc je recommence je recommence tout bêtement donc je me suis fait spoil un petit peu des choses de la 1.13 notamment les fantômes les fantômes qui m'ont bien surpris d'ailleurs au tout début allez voilà j'ai un peu du mal un peu du mal ok super donc on a nos premiers outils je vais couper du bois et on se retrouve juste à ok super c'est bon j'ai été récolté un petit peu de bois comme vous pouvez le voir j'ai coupé quelques arbres du coup on a un stack plus 7 7 bûches donc c'est plutôt pas mal pour démarrer là ça sera pas mal on va transformer tout ça en planche on va se faire tout de suite non faut d'abord les récolter un petit peu de pierre donc on va récolter un petit peu de pierre et on va surtout aller chercher de la nourriture alors dans cette aventure il va y avoir des objectifs qui vont être prédéfinis un petit exemple tout bête ça va être récolté 64 diamants par exemple je compte même faire un petit coffre où je vais devoir mettre dans un coffre tout ce que je veux utiliser comme objectif par exemple si je dois récolter 64 diamants pour valider un objectif les 64 diamants en fait je vais les perdre je vais devoir les mettre dans un coffre et ce coffre je n'y toucherai plus voire même peut-être non on va pas le faire tomber comme ça moi ça nous permettra à la fin de la série de rouvrir les coffres et de voir un petit peu tout ce qu'on a fait comme objectif ce qui pourrait être vraiment sympathie sympatoche là j'ai dit sympathie je suis vraiment compliqué de jouer en même temps de parler donc comme je disais il ya des objectifs qui sont prédéfinis que j'ai déjà noté entre guillemets que je transmettrai au fur et à mesure du temps il va y avoir aussi les objectifs de minecraft les achievements ça aussi on va les faire l'objectif sera d'essayer de compléter un maximum je sais pas si je vais réussir à tout faire dans une série mais au moins d'en faire un maximum et en plus de ça vous pouvez me proposer dans les commentaires des défis des objectifs donc les défis les objectifs vont essayer de les séparer les défis ça va être à faire en un épisode et les objectifs ça va être tout simplement des objectifs à faire sur le long terme pas forcément sur un seul épisode ça peut être plutôt cool alors là je vois des citrouilles je pense qu'on va s'installer ici tout bêtement parce que il n'y a pas besoin d'aller très loin je trouve que c'est pas trop mal ici je cherche pas forcément à faire quelque chose d'extraordinaire pour cette série là l'objectif que je vous ai dit c'est vraiment de se préparer à la future série ça va être vraiment l'autre série qui va être alors arrête de jouer à cache-cache ça va vraiment être l'autre série qui va être intéressant celle-ci on va dire qu'elle est un petit peu anecdotique des poulets des amoutes motes alors je tue tout j'ai pas besoin d'en garder quelques uns ou autres puisqu'on est dans une plaine ça va alors par contre s'il te plaît tu me respecte le poulet qui voulait faire du pvp avec moi et du coup je disais donc c'est une plaine donc ça va repop pas de problème il suffira juste de mettre un petit peu de lumière j'ai vu du charbon dans la grotte on va aller chercher tout ça on récolte un petit peu encore de nourriture et ça devrait être pas mal ouah tous les cochons c'est parce qu'il s'est passé mais ici il y en a beaucoup ça c'est l'avantage des plaines clairement ne tombe pas dans le trou ok on devra en avoir assez ah non c'est bon 35 bon allez voilà ça suffira tu étais la dernière victime j'arrête d'attaquer les animaux donc faut pas que j'oublie les citrouilles après en revenant on va récolter un petit peu de charbon ça nous permettent tout blêtement de faire cuire nos petites viandes et comme ça au moins niveau nourriture on est déjà pas mal me donne envie de l'explorer celle ci elle m'a l'air pas mal de vieux petit archer par contre en bas donc on va faire attention on va faire attention à ne pas mourir on n'a pas de stuff donc forcément on va prendre des dégâts sévères dès le début on sait aussi quelques torches parce que du coup vous devez pas avoir grand chose vous je vais faire des torches tout de suite ça vous pouvez voir un petit peu je récolte juste le charbon ici je remonte je fais des fours je mets que je mets la viande à cuire et je vais revenir je vais les miner plutôt après moi je pense que je vais les miner peut explorer un peu la grotte on va voir vous inquiétez pas je remets la torche et ben dis donc on a un gros filon quand même on a un gros filon du coup je vous fais une petite ellipse histoire d'aller mettre dans les fours la viande et on se retrouve juste après allez nous revoilà du coup je suis rentré il va commencer à faire nuit donc on va s'enfermer tout bêtement vous connaissez les débuts on va grandir un petit peu ici histoire de mettre des fours la table de craft et peut-être un petit coffre aussi histoire de pouvoir se vider vous pouvez retrouver dans la description le texture pack le ressource pack pour ceux qui qui seraient curieux on va mettre ça dans le mur hop on va faire deux parce que c'est vrai que j'ai aussi le fer à faire chauffer voilà et on va mettre ça en priorité et le fer ok super du coup bon qu'est ce qu'on va pouvoir bien faire je pense que je vais éliminer ah bah voilà tu faire que demander plus je cherche même pas à en avoir et on en a parfait parfait je vais attendre que le fer chauffe je vais tout simplement me faire une pioche en fer et puis je vais aller miner comme ça au moins on va pouvoir passer la nuit plutôt cool alors il est où le fer là dedans il est ici on va mettre le fer en plus on est pas mal la viande comme ça est plutôt joli sur le texture pack je crois bah du coup je vais je vais je vais aller miner juste après hop et voilà on partira par là je à oui non j'avais dit que j'allais faire un coffre c'est vrai parce que là je commence à être même un double coffre allez on est parti on est fou je vais le mettre ici alors pour l'instant c'est pas très joli c'est normal c'est le début on fera quelque chose de plus joli après on va mettre tout ce qui m'est inutile là dedans voilà on va quand même la garder au cas où non j'en aurais pas besoin ça me paraît pas mal la hache aussi j'en ai pas besoin ok du coup on va faire deux choses on va faire une pioche en fer et un morceau ce qui va m'être utile si jamais je trouve de la lave en bas ou autre tac et pour finir on va se faire un petit stock de pioche voilà bon bah du coup je vais faire une petite ellipse encore une fois on se retrouve à la fin du minage ou alors si jamais je trouve quelque chose d'extraordinaire en bas à tout de suite ok je vous reprends avec moi je suis tombé donc on n'est pas très loin voyez j'ai miné que ça j'ai déjà trouvé 14 de fer beaucoup de charbon un gros filon là que je viens de dominer je vais vous mettre de la lumière et je suis tombé donc sur une une mine abandonnée tout simplement peut-être remettre une torche si j'ai peur que ça spawn wop hop hop ok du calme du calme calme toi michel ok ça y est on a tué notre premier monstre waouh monster hunter on voit rien avec la fumée merci désolé j'étais en train de me concentrer un petit peu super bon du coup une petite mine abandonnée ça va nous aider pas mal tout ça je regarde un petit peu sur la gauche j'ai cru entendre un monstre je regarde si on n'a rien oublié dans le fight donc on va pouvoir l'explorer un petit peu je vais vous mettre ça en x2 histoire que ce soit pas trop long et puis je vous dis à tout de suite les amis d'ailleurs ok j'ai eu Sous-titrage MFP. Voilà, on se retrouve. Vous avez pu voir mon superbe fight contre la petite araignée, là, vénéneuse, qui m'a bien eu. Elle m'a bien coincé dans la petite toile, là. C'était son but, je l'ai vu dans son regard, de toute manière. On fait cuire toute la viande, bien sûr. Non, 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 j'ai autre chose à faire cuire. J'ai dû faire à faire cuire. Du coup, on ne sera pas parti très loin, au final. Mais ça m'a suffi. Oui, j'ai eu ma dose d'aventure, là. J'ai eu ma dose d'aventure pour cet épisode. On ne va pas aller plus loin dans la mine. On ira quand on sera un peu mieux stuff. Je cherche quoi ? Je cherche ma viande. Ouais. Hop. Super. Bon, on va aller voir s'il fait jour. Non, il ne fait toujours pas jour. Bon, ça va. Le soleil va se lever bientôt. On va attendre encore un petit peu sagement, tranquillement. On n'est pas là pour mourir. Tout ça, on va le mettre dans le coffre. On n'en a pas besoin. Du coup, je pense commencer à faire des plantations. Donc, je n'ai pas oublié les citrouilles la dernière fois. Voilà, je les mets directement en graines pour éviter de faire des bêtises. Oui, j'en ai. Il va falloir que je plante aussi des arbres par la suite. Et du coup, oui, on va commencer les plantations. Ça, on prend toujours en attendant qu'il fasse jour. Et on se retrouve dès qu'il fait jour. Quoique. Ouais, c'est bon. Regardez-le. Ouh là, il m'a vu. Meurs. Non mais où ? J'ai cassé ma torche en plus. Ok. Ça me paraît pas mal. Bon, il y a des zombies, des squelettes, tout ça. Mais ils vont mourir avec le soleil. Donc, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse... Ah, super. Par contre, il y a des tortues. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est rare. Mais en tout cas, je ne vais pas m'embêter. Alors, j'aurais dû me faire une pelle. Coucou les zombex. Ah, ce n'est pas cool, ça. Pas très gentil, monsieur. On va faire une pelle. Et puis, on va leur faire un petit trou. Pour les garder tranquillement auprès de nous. Parce qu'on va pouvoir faire, du coup, des armures. Qui vont nous permettre d'avoir un petit peu plus d'apnée. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, on fait un petit trou classico. Ce n'est pas très cool pour elles, mais bon. Excusez-moi, les petites tortues. Est-ce que vous voulez bien rentrer dans l'enclos ? Dans le pseudo-enclos, dans le trou. Allez. Allez. Un petit effort. Oui, oui, oui. Un petit effort. Voilà. Super. Hop. Ça, c'est bon. Il nous faudrait aussi un petit peu de kelps. Alors, il n'y en a pas ici. Il faut vraiment que j'aille là-bas. On va se rapprocher. Ah, une autre tortue. Coucou, la tortue. Toi, on va te laisser tranquille. Allez. Hop. Non, non. Je n'ai pas marché dessus. C'est faux. J'ai sauté par au-dessus. Vous avez vu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais... Voilà. Je suis quand même athlétique, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on prend du kelps. Voilà. On va pouvoir faire nos premières usines par la suite. C'est un peu bugué, j'ai l'impression. Tac. On va pouvoir faire notre usine à kelps et... Et l'usine à canne à sucre. Peut-être récolter un petit peu de graines aussi pour les plantations. Ça pourrait être pas mal. Voilà, on récolte un peu de graines. Allez, on court jusque la base. On se fait... Ah oui, il me faut de l'eau aussi, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être intéressant. On va se faire une sourde d'eau infinie. Et comme ça, on sera tranquille. Alors, je ne sais pas trop où je vais faire mes plantations. Je pense les faire ici, là ou là. Non, ici, c'est pas mal. Voilà. On va se faire une source d'eau d'infini. Super. Allez. Allez, allez. Tac. Et voilà. C'est bon, c'est super. Donc, un, deux, un, deux. On va le faire ici. Petit champ. C'est un champ provisoire, on va dire. Histoire d'avoir de quoi... Récolter de temps à autre. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ça sera largement suffisant. J'aurais peut-être même pas assez de graines, là. Non, bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour la canne à sucre et le kelps, je ferai directement une usine, je pense. Je ne vais pas m'embêter à... Comment est-ce que je veux dire ? Récolter à la main. Du coup, je fais une petite ellipse. Je vais récolter assez de graines pour pouvoir remplir le champ. Et puis, on se retrouve juste après, les amis. A tout de suite. C'est bon. J'ai tout ce qu'il nous faut pour planter dans ce champ magnifique. Waouh. Hop. Et voilà. Il m'en reste même dix. Donc, vous savez quoi. On va agrandir. Voilà. On va agrandir un petit peu. C'est pas ça que je voulais faire. Merci. On agrandit un petit peu le champ. Voilà. Comme ça, au moins, on a tout planté. C'est parfait. C'est parfait. Alors, pour le kelps, j'ai dit que j'allais faire une usine. C'est vrai. Mais il faut que je réfléchisse à où va être l'usine. Et je pense la faire... Ici, ça me paraît pas mal. Donc, on va privatiser l'endroit. Je vais faire une de combien aussi ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ça me paraît pas mal, neuf. Neuf lignes de kelps. Donc, il paraît propre. Voilà. C'est bon. Du coup, au moins, je vais m'en souvenir. C'est ici que je fais le kelps. Super. Super, super, super. Oui, j'ai oublié de regarder ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. On va le faire. Je le ferai après. Je voulais regarder un petit peu toutes les usines que je comptais faire et essayer de les placer dès le début. Mais bon, c'est pas grave. Tac, ça, c'est fait. En vrai, je pourrais même planter un d'autre, c'est pas grave. Allez, on met la dernière fournée en route. Ça, c'est bon. Ah si, il me reste encore le poulet. On va prendre un peu de charbon d'en haut. Au niveau fer, on est déjà à 42. Donc, on va pouvoir commencer à se faire. On va même pouvoir se faire notre armure. Voilà. Et le petit pantalon. C'est bon. Voilà, on est full fer. Coucou, c'est moi. Donc, c'est génial. On est full fer. Je pense qu'on a bien avancé pour ce premier épisode. Je compte faire des épisodes entre 15 et 25 minutes. Tout dépend de l'épisode. Si c'est une usine, ce sera un petit peu plus court. Si c'est juste un suivi de l'aventure, ce sera un peu plus long. Mais là, je pense qu'on est pas mal au niveau du format. 15 à 25 minutes, pardon. On a bien avancé dans ce premier épisode. On a fait la ferme. Enfin, on a commencé entre guillemets les plantations. Ce sera peut-être plus correct. On a miné un petit peu. On a trouvé une mine abandonnée. Prochain épisode, on va continuer la mine abandonnée maintenant qu'on a le stuff en fer. Et on va peut-être commencer à s'attaquer aux usines. Ça, c'est très très moche. Je suis obligé de le casser avant la fin de l'épisode. Parce que ça me perturbe. Et donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que vous allez lâcher un petit pouce bleu. On se le dit entre nous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire des petits défis, des objectifs. Si la série vous plaît. Bon, je sais que c'est le premier épisode. Mais est-ce que le concept vous plaît ? Et n'hésitez pas aussi à me donner des petites critiques constructives sur le montage, la façon dont je parle, l'élocution ou n'importe quoi. En tout cas, moi, je vous dis merci. Et on se retrouve à très bientôt pour l'épisode numéro 2. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada